... Un poids qui peut atteindre les 5 kilos. Une envergure de plus de 2,50 m et deux pattes puissantes équipées de serres redoutables. Le grand aigle de mer a tout d'un prédateur hors pair. Cela fait de lui un symbole de force et de puissance, mais aussi un chasseur impitoyable. Son territoire s'étire jusqu'à l'extrême nord de notre continent, dans des contrées froides et inhospitalières. Ici, dans les régions glaciales de l'Europe, un nombre surprenant d'animaux bravent les rigueurs du climat, comme ce bœuf musqué, âgé de quelques jours seulement, et bien en sécurité auprès de sa mère. Les bœufs musqués ne sont pas une proie potentielle pour le grand aigle de mer. Le puissant rapace doit se contenter d'animaux plus dociles. Lorsqu'il chasse, il est constamment accompagné d'un groupe de corbeaux. Pour échapper à cette cour importune, l'aigle n'a pas d'autre choix que de s'envoler vers le large. En pleine mer, juste sous la surface de l'eau, la nourriture est très abondante, mais encore faut-il pouvoir l'attraper. Des millions de harengs parcourent les mille kilomètres qui les séparent de leur zone de frais située plus au sud. Chacun de ces poissons représente à lui seul la ration quotidienne d'un aigle affamé. Mais le rapace n'est pas le seul à apprécier le hareng. Des orques suivent aussi le banc de poissons. Il arrive que plusieurs groupes se mettent à suivre le même banc. Le buffet à profusion ne régale pas uniquement les orques. Les baleines à bosse accompagnent également le cortège de harengs et en profitent pour se rassasier. En une seule plongée, les géantes peuvent engloutir une centaine de poissons. En journée, les harengs si convoités évoluent à 100 mètres de profondeur. Au crépuscule, ils viennent se placer sous la surface de l'eau et remontent inlassablement à l'eau. Le courant chaud du Gulf Stream. Le grand aigle de mer suit le courant à la recherche des poissons migrateurs. Il ne lui reste que peu de temps. Au nord du cercle polaire, les journées d'hiver sont bien courtes. De leur côté, les baleines n'ont pas besoin de lumière pour s'orienter. Le souffle et le bruit des nageoires attirent les mouettes, toujours prêtes à jouer les piques-assiettes. On observe jusque dans la nuit les mouettes et les aigles tournoyer au-dessus des orques et des baleines avant de fondre sur leur proie. Du côté des mouettes, les mouettes, les mouettes, les mouettes et les mouettes. Du côté des oiseaux marins, on n'est peu regardant sur les bonnes manières. Lorsque les gros mammifères marins chassent le hareng ou d'autres poissons, ils abandonnent de nombreux restes dans leur sillon. Ce sont sur ces restes que lornent les oiseaux. Les aigles gardent leur distance, tandis que les goélons argentés se précipitent dans la cohue et se disputent chaque poisson mort laissé par les baleines. Le rapace garde un oeil sur la situation et attend le moment opportun. Trop occupés avec leurs semblables, les mouettes affamées passent à côté des meilleurs morceaux. Les baleines émergent régulièrement, amenant à chaque fois de nouveaux restes à la surface. Le moment est enfin venu pour l'aigle d'aller se servir. L'attente et les rondes sans fin ont payé. Un demi-kilo de poisson suffit à nourrir un aigle adulte. Le rapace majestueux serait-il un chasseur à la petite semaine, plutôt qu'un prédateur dangereux ? Ou alors cette tactique est-elle caractéristique du grand aigle de mer le long des côtes de la Scandinavie ? Le littoral de l'Atlantique Nord, battu par les vagues, n'est pas l'unique territoire du grand aigle de mer. Des lacs calmes et paisibles peuvent également attirer le rapace, comme dans le Mecklenburg-Poméranie occidental. Les flots sont immobiles et figés, à première vue du moins. Et pourtant, on n'est pas si loin de l'agitation de la mer de Norvège. Tout comme dans l'Atlantique Nord, des animaux dont l'aigle est friand se rassemblent ici en très grand nombre. Et comme d'habitude, lorsqu'une abondante source de nourriture apparaît, des prédateurs de toutes sortes viennent prendre part au festin. L'aigle s'approche prudemment des caquettements et des clapotis. Canards, cygnes et foulques se rassemblent autour des dernières étendues d'eau, encore épargnées par la glace. Plus la glace s'étendra, et plus les oiseaux aquatiques seront à l'étroit, littéralement pris au piège. Il n'y a plus grand chose à manger par ici, et pourtant le peu de surface du lac, encore épargné par la glace, attire, comme par magie, les oiseaux aquatiques de toute la région. Des centaines de pattes palmées maintiennent l'eau en mouvement et empêchent qu'elles ne gèlent entièrement. De plus, chaque oiseau se sent plus en sécurité au sein d'un groupe. Tout comme le banc de hareng dans l'Atlantique Nord protège chaque individu en déconcertant ses prédateurs. Contrairement aux habitudes de ses congénères du Grand Nord, l'aigle doit chasser seul ici. Une fois adulte, le rapace à la queue blanche est un chasseur confirmé, mais saisir un oiseau aquatique n'est pas chose facile. Devant la colère du cygne, il est même contraint un instant de battre en retraite. Le jeune aigle fait plus d'efforts. Il fond sur les oiseaux en fuite bien plus souvent que ses aînés. Les aigles s'y prennent à plusieurs reprises. Ils s'envolent du rivage, tournoient au-dessus du trou d'eau et attendent le moment opportun. A chaque fois pourtant, dans le Toyboy général, ils perdent de vue la proie convoitée au dernier moment. Une fois au sol, le grand aigle de mer n'effraie plus personne. Le jeune rapace est arrivé à ses fins. Il a attrapé un plongeon qui avait quitté le Grand Nord pour venir passer l'hiver ici. A cette saison, les grands corbeaux se soucient plus de leurs amours que de leur nourriture. Comme les humains, les corbeaux sont en général monogames. Bien avant la nidification, le couple resserre ses liens avec force, gestes et palabres. Il va de soi que tôt ou tard, les corbeaux essaieront de grappiller quelques restes, mais rien ne presse. Pour le moment, la priorité est ailleurs. Le grand aigle de mer dépaisse sa proie avec son bec qui lui sert de couvert. Il n'utilise ses serres que pour la maintenir en place. Les corbeaux ont obtenu du renfort et ils ont faim. Ils se montrent plus pressants afin que le rapace n'y passe pas la journée. Au début, sans trop de succès. Pour survivre dans la nature, la plupart des animaux se contentent souvent d'une source de nourriture bien spécifique. Le char donnerait à ses propres exigences alimentaires. Contrairement à la majorité des autres passereaux, il ne migre pas vers le sud à l'automne. Grâce à un bec puissant et relativement effilé, il parvient à se nourrir de graines de plantes épineuses et notamment de graines de chardon, ce qui lui vaut son nom. Un joli passereau qui en plus mange des graines de mauvaise herbe, voilà qui plaît à l'homme. Les animaux comme le char donnerait ont toujours été très appréciés. D'autres, en revanche, doivent lutter contre une image et des a priori négatifs. Dès la fonte des neiges, apparaissent les anémones hépatiques, premières messagères du printemps. Autrefois, cette période de l'année raisonnait des nombreuses parades nuptiales du grand aigle de mer. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent presque complètement de nos forêts il y a une centaine d'années. Dans toute l'Europe, on a impitoyablement chassé le grand aigle de mer, souvent en échange de primes à l'abattage. Des milliers d'aigles ont été abattus en Allemagne, principalement au XIXe siècle. Même dans le Mecklenburg, Pomeranie occidental, riche en forêts et en lacs, la population s'est alors réduite à quelques spécimens. Dans les années 1914, il ne restait plus en Allemagne de l'Ouest que quelques couples. Le grand aigle de mer avait quasiment disparu. Mais tel le phénix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, le grand aigle de mer a fait un incroyable retour. Au XXe siècle, la protection de la nature s'est développée et la chasse à l'aigle a été interdite. Les populations de rapaces se sont dès lors reconstituées, mais pas au rythme escompté. Pour quelles raisons ? Aujourd'hui encore, la chasse fait de nombreuses victimes parmi les aigles, ne serait-ce qu'indirectement. En effet, le plomb contenu dans les munitions est un poison mortel pour les rapaces. Il existe bien et depuis longtemps déjà des munitions sans plomb. Mais celles qui en contiennent sont toujours vendues et utilisées. Un animal abattu avec une cartouche au plomb représente un danger mortel pour un aigle. Au moment de l'impact, le projectile explose, libérant d'innombrables particules de plomb microscopiques. Les plus infimes, qui sont sans grandes conséquences pour l'homme, suffisent à causer chez l'aigle des dégâts neurologiques et à entraîner la cécité, signant ainsi son arrêt de mort. Les carcasses d'animaux et leurs entrailles, souvent abandonnées sur place après la chasse, sont des mets très prisés du grand aigle de mer. Les corbeaux aussi sont des charognards. Ils ne semblent pourtant pas affectés par la présence du plomb. Mais des dizaines d'aigles succombent chaque année parce que des chasseurs refusent de se passer de munitions au plomb. Le cerf est désormais tout au corbeau. Bien qu'il y en ait largement assez pour chacun, les querelles sont inévitables. de l'aigle. Sous-titrage Société Radio-Canada Les corbeaux aussi ont longtemps été chassés par l'homme, au point d'avoir presque disparu d'Europe centrale. À présent, ils reconquirent progressivement leur ancien habitat. Aujourd'hui, on attribue plus de 700 territoires aux grands aigles de mer en Allemagne. D'après les calculs des biologistes, il en faudrait deux fois autant. Si on utilisait moins de munitions au plomb, on pourrait dans quelques dizaines d'années à peine réentendre le cri du grand aigle de mer dans ces forêts. Dès la fin du mois de mars, les aiglons éclosent. Les arbres sont encore bien nus et les rayons chauds du soleil de printemps n'ont aucune peine à atteindre l'air et à réchauffer la couvée. Même si le grand aigle de mer s'accommode de la présence de l'homme, son territoire de prédilection serait plutôt un savant mélange de bois, de lacs et de marais loin des terres cultivées et de la civilisation. Des territoires que l'on trouve par exemple dans le nord de l'Europe. C'est dans ces régions que l'aigle a survécu, tandis que ses congénères du centre de l'Europe disparaissaient. Non seulement la Scandinavie présente l'avantage d'être faiblement peuplée, mais elle abrite également plus de 4000 ours bruns et autres prédateurs. Contre toute attente, la présence de ces animaux sauvages joue un rôle clé dans la vie des aigles. On retrouve toujours des oiseaux de proie dans le sillon des grands prédateurs. Ils attendent patiemment à proximité des ours et les suivent dans leur déplacement. Quant aux ours, seuls les individus les plus prudents et craintifs ont survécu aux années de traque menées par l'homme. L'ours est un animal peureux. Une odeur alléchante le pousse à interrompre sa course. Un deuxième ours plus sombre apparaît. Il est lui aussi attiré par cet arôme qui leur fait tourner la tête. En été, au nord du cercle polaire, le soleil ne se couche jamais. Il fait clair toute la nuit et la vie s'écoule à un autre rythme où chacun prend son temps. Une charogne gît dans les marais. Voilà ce qui attire les ours. Les aigles n'osent pas se mesurer à eux. Ils n'ont donc pas d'autre choix que d'attendre leur tour. Les ours dévorent tout ce qu'ils peuvent de leur butin. ils avalent jusqu'à 40 kg de nourriture en un seul repas. Sur le territoire d'un ours, il y a toujours suffisamment à manger. Il est vrai que ces grands prédateurs sont plutôt végétariens, mais lorsque leur odorat développé leur signale une charogne, ils ne font pas les difficiles. c'est leur travail de dépeçage préalable qui rend ensuite la nourriture accessible aux autres animaux. Les ours, les aigles, les corbeaux et les mouettes, chacun attend son tour. Dans la nature, une charogne représente une source inestimable de protéines. Ce n'est qu'au petit matin que le dernier ours décide de s'en aller, emportant avec lui quelques provisions. Tout danger semble écarté au sol. L'aigle vérifie que la voie est libre. Et il peut enfin entamer son petit déjeuner. Un vieil aigle approche prudemment à travers l'herbe à coton, toujours à l'affût du moindre mouvement. Puis vient son partenaire. Les aigles de mer sont monogames. Les couples passent toute l'année côte à côte. Ils dorment et mangent l'un auprès de l'autre. Une telle union peut durer jusqu'à 30 ans. Et ce couple n'en est pas à son premier dîner en tête à tête. On attribue plus volontiers le rôle de charognard aux vautours qu'aux aigles. Les rapaces économisent leurs efforts en se contentant des restes. Ainsi, ils prennent également moins de risques. Lors d'une chasse en rase-motte ou face à une proie qui se rebelle, l'oiseau peut se blesser. Il suffit aux aigles de rester vigilants et de disparaître rapidement lorsque le propriétaire légal de la carcasse revient de manière impromptue. Le grand aigle de mer va toujours soigneusement doser son effort au moment de se nourrir, au risque de paraître flegmatique, voire paresseux. Mais les rapaces maîtrisent aussi les airs et ils y sont de téméraires chasseurs fondant sur leurs proies à toute vitesse. Ce genre de scène assez rare dans les forêts et les marais scandinaves est plus fréquent dans des régions aux paysages totalement différents. Il faut aller sur les côtes d'Europe du Nord et au-delà du cercle polaire pour mesurer réellement les capacités d'adaptation du grand aigle de mer. Des îles inhospitalières surgissent au milieu des flots. Il y en a des milliers. Certaines ne sont rien qu'un rocher minuscule. D'autres trônent au milieu de l'Atlantique comme de véritables montagnes. Bien protégés des prédateurs terrestres qui n'ont aucun accès à ces falaises, les oiseaux marins comme les fous de bassin se rassemblent ici en très grand nombre pour se reproduire. Les fous de bassin sont parfaitement adaptés à la vie au bord de mer. Ils savent se jouer du vent et ne craignent aucun ennemi quand ils sont dans leur élément. Il est un endroit où le grand aigle de mer et le fous de bassin se retrouvent régulièrement. Il s'agit des immenses colonies où les fous viennent se reproduire année après année. On attribue 45 colonies de nidification aux fous de bassin pour un total de 360 000 nids. Les fous de bassin sont bien plus vulnérables ici. Les aigles sont parvenus à s'implanter sans effort sur chacune de ces îles. Ils se sont même établis en Islande et au Groenland. Ils patrouillent au-dessus de la falaise couverte d'oiseaux pendant des heures et observent leur manège. Le chasseur a enfin repéré la proie idéale. Un fou qui avait baissé la garde. Lorsque la période de nidification prend fin, le calme règne à nouveau sur ces plages idylliques mais froides. Pour les aigles, les proies se font rares. De la nourriture à foison pendant quelques semaines, c'est très bien. Mais un territoire doit permettre à un aigle de se protéger du danger tout au long de l'année, de couver dans de bonnes conditions et surtout de trouver suffisamment de nourriture. On ne sait pas trop où les aigles nidifier avant qu'on les chasse massivement. Il est fort probable que nos immenses forêts de feuillus d'antan avec leurs riches faunes en faisaient partie. Les sangliers sont un peu trop gros pour les aigles mais ils peuvent tout de même représenter un apport de protéines intéressant. Autrefois, les meutes de sangliers attiraient les grands prédateurs et les aigles n'avaient plus qu'à se servir. Lorsqu'un aigle fait son nid dans la forêt, il choisit toujours le plus gros arbre. Il est vrai que l'air peut peser jusqu'à 500 kilos et mesurer jusqu'à 2 mètres de diamètre. Un seul des deux poussins a survécu, ce qui n'est pas rare chez les grands aigles de mer. le plus faible des deux n'a souvent aucune chance de s'en sortir. Contrairement aux sangliers, les aigles n'ont pas de prédateurs. Ainsi, une couvée d'un seul poussin à chaque saison suffit amplement à assurer la pérennité de l'espèce. Cela suffit aussi à faire croître la population d'aigles. Près de 100 ans après une éradication presque totale, ce phénix a colonisé la Hollande et le reste de l'Europe de l'Ouest depuis l'Allemagne. Le jeune aigle s'avère un rocheton plutôt envahissant. Il a 70 jours et a déjà avalé pas moins de 50 kilos de viande et de poisson. Il va bientôt prendre son envol. Le grand aigle de mer peut atteindre 90 centimètres et la femelle peut peser jusqu'à 5 kilos. Pourtant, elle s'élance dans les airs presque sans effort. Du fait de sa très grande envergure, le grand aigle de mer doit s'établir dans une forêt ancienne, aux arbres robustes. Il faut aussi que l'emplacement ne soit pas trop éloigné d'une côte, d'un lac ou d'une rivière. Aujourd'hui, les grands aigles de mer ne sont plus officiellement considérés comme une espèce menacée. Mais il serait peut-être préférable de les considérer comme moins menacées ou en sursis. car un danger menace les aigles et les autres oiseaux, même dans les endroits les plus reculés. Les oiseaux migrateurs qui tous les ans par millions parcourent les côtes européennes au printemps et à l'automne sont confrontés à un nouveau péril. Les champs d'éoliennes sont l'emblème de la transition énergétique. Tout comme la culture de biomasse a précipité la disparition de certaines espèces, l'armée grandissante des hélices exige son tribut. Lorsqu'elles sont lancées à plein régime, les extrémités des pales peuvent atteindre les 300 km heure. On ne connaît pas l'ampleur des dégâts à l'échelle européenne. Mais en seulement une décennie, un parc éolien construit en Norvège a coûté la vie à 30 aigles. En Allemagne, 95 rapaces ont à ce jour été victimes des éoliennes. Le choix de leur implantation doit être soigneusement étudié ou alors la production d'énergie verte mettra en danger beaucoup d'autres oiseaux. La totalité ou presque de la côte atlantique de la Scandinavie est à nouveau peuplée par le grand aigle de mer. Rien qu'en Norvège, on dénombre 2000 airs. Dans les eaux chaudes du Gulf Stream qui s'écoulent inlassablement vers le nord, les aigles trouvent bien assez de poissons pour se nourrir. Les forêts sont assez rares dans le grand nord. Les territoires les plus septentrionaux se trouvent en dehors des zones boisées. Comment les rapaces parviennent-ils à nidifier ? de nombreux aigles de nombreux aigles bâtissent leurs aires à même le sol. Sur les petites îles perdues dans la mer de Norvège, ils ne sont pas menacés par les ours ou les renards. Le poussin a presque 80 jours quand il se prépare à quitter le nid. Lorsque celui-ci se trouve au sol, le danger de chute est assez réduit. La mortalité des jeunes aigles est inférieure à celle des autres oiseaux de proie. Un aiglon sur 10 succombe au cours de sa première année contre 1 sur 2 chez les buses. Ils bénéficient donc de solides atouts pour prendre son envol. Le juvénile est presque toujours seul. Les adultes viennent le nourrir une ou deux fois par jour. Pour le reste, il est livré à lui-même et passe beaucoup de temps à renforcer les muscles qui lui permettront de voler. Personne n'a besoin de le lui enseigner. Il n'a qu'à suivre l'irrépressible besoin qu'il éprouve au fond de lui. C'est sur ces côtes que l'on mesure l'incroyable capacité d'adaptation des oiseaux. Pour pouvoir profiter des immenses bancs de morue et de harengs et des énormes colonies d'oiseaux marins dans le Grand Nord, les aigles ont dû s'adapter. Le fait de bâtir leur air au sol sur des îles où ils n'ont aucun prédateur en est une preuve. Pour les mères de ces juvéniles bientôt prêts à quitter le lit, les territoires de chasse ne se trouvent jamais bien loin. Même en l'absence de baleines, voire de bateaux de pêche pour leur prêter main forte, elles trouvent toujours un poisson mort ou imprudent à se mettre sous la dent. On recense des grands aigles de mer de l'Islande jusqu'au Japon et la plupart d'entre eux nidifient non pas au sol mais dans les arbres. En Allemagne, ils préfèrent les pins ou les hêtres. Les marcassins sont devenus de véritables petits sangliers et le poussin a tout d'un aigle adulte. L'aigle adulte encourage inlassablement son rejeton à limiter et à quitter le nid. Mais avant cela, il faut s'entraîner sans relâche. Juste au moment où le juvénile va enfin quitter son air à 30 mètres de hauteur, un spectacle naturel se déroule non loin de là qui en fascinera plus d'un au cours des prochaines semaines. Sur une île proche de la forêt se trouve une colonie de cormorants. Quelques 1500 oiseaux noirs se rassemblent ici tous les ans pour nidifier. Pour les autres espèces, les retombées, au sens propre, sont énormes. Le sol de l'île est comme brûlé par les fortes déjections des cormorants et les animaux de passage n'ont aucun mal à y repérer des restes. Comme un aimant, l'île des cormorants attire des centaines d'oiseaux affamés. Les cormorants adultes n'impressionnent pas beaucoup les aigles de mer qui tous les matins viennent se poser sur les branchages recouverts d'une croûte blanchâtre. Les aigles sont parfois tentés de piller les nids isolés des cormorants mais la plupart du temps ils se posent et patientent. Tandis que les cormorants s'affairent à nourrir leurs petits, les aigles attendent que leur repas tombe du ciel. Une fois de plus, l'aigle s'emploie à faire bon usage des restes. Les espèces dépendent les unes des autres. Lorsque le poisson est abondant, les oiseaux marins nourrissent leurs poussins sans peine et grâce aux cormorants, des dizaines d'aigles ne sont plus dans le besoin. Ce n'est qu'un petit encas pour un oiseau de cette taille mais il a été obtenu sans aucun effort. Jusqu'à une vingtaine de jeunes aigles attendent leur tour certains jours sur l'île des cormorants et ils ne sont pas les seuls à être alléchés par l'odeur. Le roi des mers se révèle en fait le roi de la tente. Avec un peu de chance, l'aigle tombe parfois sur un mets plus copieux comme par exemple ce cormorant mort qui devrait suffire à leur assasier. A première vue, on pourrait penser que les cormorants sont trop nombreux sur l'île. Mais que ce soit sur une lointaine île de l'Atlantique ou au bord des lacs de nos régions, le fait que certaines espèces d'oiseaux établissent d'importantes colonies en un endroit est la preuve que la nature est préservée. Jamais auparavant, on avait recensé autant de grands aigles de mer. Nous devons ce succès à l'engagement des protecteurs de la nature, des gardes forestiers et des chasseurs. Les temps où l'on considérait l'aigle comme un animal nuisible sont révolus. Les principales menaces pour les oiseaux de proie sont sous contrôle. Sans trop d'investissement, de nouvelles zones protégées peuvent être établies autour des arbres propices à la nidification. Ce qui manque aux aigles de nos régions, c'est une véritable nature à l'état sauvage. Des zones protégées plus étendues où les grands animaux peuvent évoluer en toute liberté. Il n'y a que très peu d'endroits en Europe où l'on peut s'imaginer à quoi ressemblait le continent avant l'intervention de l'homme. Un paysage où chaque espèce endémique a sa place, même celles qui ont été longtemps haïes et chassées. un paysage où petits et grands animaux ont leur place, y compris les aigles. De tels endroits existent, dans les parcs nationaux par exemple, ou dans d'anciennes zones d'entraînement militaire désaffectées. Les loups et les ours sont toujours plus nombreux dans les régions où ils ne connaissent pas de prédateurs. Si on leur permet d'y rester, chaque espèce en profitera. Sans eux, la recherche de nourriture est bien plus pénible pour les aigles de mer. Les rapaces suivent ces grands prédateurs pour s'épargner des efforts. C'est un comportement qu'ils ont développé au fil de leur évolution. Et si leur attente patiente auprès des autres prédateurs ne suffit pas, les aigles peuvent toujours avoir recours à leur propre talent de chasseur. Le retour du phénix représente un des grands succès de la protection animalière. Reste maintenant à intégrer plus de contrées sauvages dans le territoire du grand aigle de mer. Sous-titrage Société Radio-Canada a coûté la vie à 30 aigles. En Allemagne, 95 rapaces ont à ce jour été victimes des éoliennes. Le choix de leur implantation doit être soigneusement étudié ou alors la production d'énergie verte mettra en danger beaucoup d'autres oiseaux. La totalité ou presque de la côte atlantique de la Scandinavie est à nouveau est à nouveau peuplée par le grand aigle de mer. Rien qu'en Norvège, on dénombre 2000 airs. Dans les eaux chaudes du Gulf Stream qui s'écoulent inlassablement vers le nord, les aigles trouvent bien assez de poissons pour se nourrir. Les forêts sont assez rares dans le grand nord. Les territoires les plus septentrionaux se trouvent en dehors des zones boisées. comment les rapaces parviennent-ils à l'édifier. De nombreux aigles bâtissent leurs airs à même le sol. Sur les petites îles perdues dans la mer de Norvège, ils ne sont pas menacés par les ours ou les renards. Le poussin a presque 80 jours quand il se prépare à quitter le nid. Lorsque celui-ci se trouve au sol, le danger de chute est assez réduit. La mortalité des jeunes aigles est inférieure à celle des autres oiseaux de proie. Un aiglon sur dix succombe au cours de sa première année contre un sur deux chez les buses. Il bénéficie donc de solides atouts pour prendre son envol. Le juvénile est presque toujours seul. Les adultes viennent le nourrir une ou deux fois par jour. Pour le reste, il est livré à lui-même et passe beaucoup de temps à renforcer les muscles qui lui permettront de voler. Personne n'a besoin de le lui enseigner. Il n'a qu'à suivre l'irrépressible besoin qu'il éprouve au fond de lui. C'est sur ces côtes que l'on mesure l'incroyable capacité d'adaptation des oiseaux. Pour pouvoir profiter des immenses bancs de morue et de harengs et des énormes colonies d'oiseaux marins dans le Grand Nord, les aigles ont dû s'adapter. Le fait de bâtir leur air au sol sur des îles où ils n'ont... On attribue 45 colonies de nidification aux fous de bassan pour un total de 360 000 nids. Les fous de bassan sont bien plus vulnérables ici. Les aigles sont parvenus à s'implanter sans effort sur chacune de ces îles. Ils se sont même établis en Islande et au Groenland. Ils patrouillent au-dessus de la falaise couverte d'oiseaux pendant des heures et observent leur manège. Le chasseur a enfin repéré la proie idéale. Un fou qui avait baissé la garde. Lorsque la période de nidification prend fin, le calme règne à nouveau sur ces plagiédilliques mais froides. Pour les aigles, les proies se font rares. De la nourriture à foison pendant quelques semaines, c'est très bien. Mais un territoire doit permettre à un aigle de se protéger du danger tout au long de l'année, de couver dans de bonnes conditions et surtout, de trouver suffisamment de nourriture. On ne sait pas trop où les aigles nidifier avant qu'on les chasse massivement. Il est fort probable que nos immenses forêts de feuillus d'antan avec leur riche faune en faisaient partie. Les sangliers sont un peu trop gros pour les aigles mais ils peuvent tout de même représenter un apport de protéines intéressants. Autrefois, les meutes de sangliers attiraient les grands prédateurs et les aigles n'avaient plus qu'à se servir. Lorsqu'un aigle fait son nid dans la forêt, il choisit toujours le plus gros arbre. Il est vrai que l'air peut peser jusqu'à 500 kilos et mesurer jusqu'à 2 mètres de diamètre. de mer jusqu'à ce qu'il disparaisse presque complètement de nos forêts il y a une centaine d'années. Dans toute l'Europe, on a impitoyablement chassé le grand aigle de mer, souvent en échange de primes à l'abattage. Des milliers d'aigles ont été abattus en Allemagne, principalement au 19e siècle. Même dans le Mecklenburg, Pomeranie occidentale, riche en forêts et en lacs, la population s'est alors réduite à quelques spécimens. Dans les années 1980, il ne restait plus en Allemagne de l'Ouest que quelques couples. Le grand aigle de mer avait quasiment disparu. Mais tel le phénix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, le grand aigle de mer a fait un incroyable retour. Au 20e siècle, la protection de la nature s'est développée et la chasse à l'aigle a été interdite. Les populations de rapaces se sont dès lors reconstituées, mais pas au rythme escompté. Pour quelles raisons ? Aujourd'hui encore, la chasse fait de nombreuses victimes parmi les aigles, ne serait-ce qu'indirectement. En effet, le plomb contenu dans les munitions est un poison mortel pour les rapaces. Il existe bien et depuis longtemps déjà des munitions sans plomb, mais celles qui en contiennent sont toujours vendues et utilisées. un animal abattu avec une cartouche au plomb représente un danger mortel pour un aigle. Au moment de l'impact, le projectile explose, libérant d'innombrables particules de plomb microscopiques. Les plus infimes, qui sont sans grande conséquence pour l'homme, suffisent à causer chez l'aigle des dégâts neurologiques et à entraîner la cécité, signant ainsi son arrêt de mort. Les carcasses d'animaux et leurs entrailles, souvent abandonnées sur place après la chasse, sont des mets très prisés du grand aigle de mer. Les corbeaux aussi sont des charognards. Ils ne semblent pourtant pas affectés par la présence du plomb. Mais des dizaines d'aigles succombent chaque année parce que des chasseurs refusent de se passer de munitions au plomb. Le cerf est désormais tout au corbeau. Bien qu'il y en ait largement assez pour chacun, les querelles sont inévitables. On attribue plus volontiers le rôle de charognard aux vautours qu'aux aigles. Les rapaces économisent leurs efforts en se contentant des restes. Ainsi, ils prennent également moins de risques. Lors d'une chasse en rase-motte ou face à une proie qui se rebelle, l'oiseau peut se blesser. Il suffit aux aigles de rester vigilants et de disparaître rapidement lorsque le propriétaire légal de la carcasse revient de manière impromptue. Le grand aigle de mer va toujours soigneusement doser son effort au moment de se nourrir, au risque de paraître flegmatique, voire paresseux. Mais les rapaces maîtrisent aussi les airs et ils y sont de téméraires chasseurs fondant sur leurs proies à toute vitesse. Ce genre de scène assez rare dans les forêts et les marais scandinaves est plus fréquent dans des régions aux paysages totalement différents. Il faut aller sur les côtes d'Europe du Nord et au-delà du cercle polaire pour mesurer réellement les capacités d'adaptation du grand aigle de mer. Des îles inhospitalières surgissent au milieu des flots. Il y en a des milliers. Certaines ne sont rien qu'un rocher minuscule. D'autres trônent au milieu de l'Atlantique comme de véritables montagnes. Bien protégés des prédateurs terrestres qui n'ont aucun accès à ces falaises, les oiseaux marins comme les fous de Bassan se rassemblent ici en très grand nombre pour se reproduire. Les fous de Bassan sont parfaitement adaptés à la vie au bord de mer. Ils savent se jouer du vent et ne craignent aucun ennemi quand ils sont dans leur élément. Il est un endroit où le grand aigle de mer et le fous de Bassan se retrouvent régulièrement. Il s'agit des immenses colonies où les fous viennent se reproduire année après année. On attribue 45 colonies de nidification aux fous de Bassan pour un total de 360 000 nids. A chaque fois pourtant, dans le Toyuboyu général, ils perdent de vue la proie convoitée au dernier moment. Une fois au sol, le grand aigle de mer n'effraie plus personne. Le jeune rapace est arrivé à ses fins. Il a attrapé un plongeon qui avait quitté le Grand Nord pour venir passer l'hiver ici. À cette saison, les grands corbeaux se soucient plus de leurs amours que de leur nourriture. Comme les humains, les corbeaux sont en général monogames. Bien avant la nidification, le couple resserre ses liens avec force gestes et palabres. Il va de soi que tôt ou tard, les corbeaux essaieront de grappiller quelques restes, mais rien ne presse. Pour le moment, la priorité est ailleurs. Le grand aigle de mer dépaisse sa proie avec son bec qui lui sert de couvert. Il n'utilise ses serres que pour la maintenir en place. Les corbeaux ont obtenu du renfort et ils ont faim. Ils se montrent plus pressants afin que le rapace n'y passe pas la journée. Au début, sans trop de succès. Pour survivre dans la nature, la plupart des animaux se contentent souvent d'une source de nourriture bien spécifique. Le chardonneray a ses propres exigences alimentaires. Contrairement à la majorité des autres passereaux, il ne migre pas vers le sud à l'automne. Grâce à un bec puissant et relativement effilé, il parvient à se nourrir de graines de plantes épineuses et notamment de graines de chardon, ce qui lui vaut son nom. Un joli passereau qui en plus mange des graines de mauvaise herbe, voilà qui plaît à l'homme. Les animaux comme le chardonneray ont toujours été très appréciés. D'autres, en revanche, le couvaient dans de bonnes conditions et surtout de trouver suffisamment de nourriture. On ne sait pas trop où les aigles nidifier avant qu'on les chasse massivement. Il est fort probable que nos immenses forêts de feuillus d'antan avec leur riche faune en faisaient partie. Les sangliers sont un peu trop gros pour les aigles, mais ils peuvent tout de même représenter un apport de protéines intéressant. Autrefois, les meutes de sangliers attiraient les grands prédateurs et les aigles n'avaient plus qu'à se servir. Lorsqu'un aigle fait son nid dans la forêt, il choisit toujours le plus gros arbre. Il est vrai que l'air peut peser jusqu'à 500 kilos et mesuré jusqu'à 2 mètres de diamètre. Un seul des deux poussins a survécu, ce qui n'est pas rare chez les grands aigles de mer. Le plus faible des deux n'a souvent aucune chance de s'en sortir. Contrairement aux sangliers, les aigles n'ont pas de prédateurs. Ainsi, une couvée d'un seul poussin à chaque saison suffit amplement à assurer la pérennité de l'espèce. Cela suffit aussi à faire croître la population d'aigles. près de 100 ans après une éradication presque totale, ce phénix a colonisé la Hollande et le reste de l'Europe de l'Ouest depuis l'Allemagne. Le jeune aigle s'avère un rocheton plutôt envahissant. Il a 70 jours et a déjà avalé pas moins de 50 kilos de viande et de poisson. il va bientôt prendre son envol. Le grand aigle de mer peut atteindre 90 centimètres et la femelle peut peser jusqu'à 5 kilos. Pourtant, elle s'élance dans les airs presque sans effort. Du fait de sa très grande envergure, le grand aigle de mer doit s'établir dans une forêt ancienne aux arbres robustes. Il faut aussi que l'emplacement ne soit pas trop éloigné du vrai il y a une centaine d'années. Dans toute l'Europe, on a impitoyablement chassé le grand aigle de mer, souvent en échange de primes à l'abattage. des milliers d'aigles des milliers d'aigles ont été abattus en Allemagne, principalement au XIXe siècle. Même dans le Mecklenburg, poméranie occidental, riche en forêt et en lac, la population s'est alors réduite à quelques spécimens. Dans les années 1980, il ne restait plus en Allemagne de l'Ouest que quelques couples. Le grand aigle de mer avait quasiment disparu. Mais tel le phénix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, le grand aigle de mer a fait un incroyable retour. Au XXe siècle, la protection de la nature s'est développée et la chasse à l'aigle a été interdite. Les populations de rapaces se sont dès lors reconstituées, mais pas au rythme escompté. pour quelles raisons ? Aujourd'hui encore, la chasse fait de nombreuses victimes parmi les aigles, ne serait-ce qu'indirectement. En effet, le plomb contenu dans les munitions est un poison mortel pour les rapaces. Il existe bien et depuis longtemps déjà des munitions sans plomb, mais celles qui en contiennent sont toujours vendues et utilisées. un animal abattu avec une cartouche au plomb représente un danger mortel pour un aigle. Au moment de l'impact, le projectile explose, libérant d'innombrables particules de plomb microscopiques. Les plus infimes, qui sont sans grande conséquence pour l'homme, suffisent à causer chez l'aigle des dégâts neurologiques et à entraîner la cécité, signant ainsi son arrêt de mort. Les carcasses d'animaux et leurs entrailles, souvent abandonnées sur place après la chasse, sont des mets très prisés du grand aigle de mer. Les corbeaux aussi sont des charognards. Ils ne semblent pourtant pas affectés par la présence du plomb. Mais des dizaines d'aigles succombent chaque année parce que des chasseurs refusent de se passer de munitions au plomb. Le cerf est désormais tout au corbeau. Bien qu'il y en ait largement assez pour chacun, les querelles sont inévitables. Juste au moment où le juvénile va enfin quitter son air à 30 mètres de hauteur, un spectacle naturel se déroule non loin de là qui en fascinera plus d'un au cours des prochaines semaines. Sur une île proche de la forêt se trouve une colonie de cormorants. Quelques 1500 oiseaux noirs se rassemblent ici tous les ans pour nidifier. Pour les autres espèces, les retombées, au sens propre, sont énormes. Le sol de l'île est comme brûlé par les fortes déjections des cormorants et les animaux de passage n'ont aucun mal à y repérer des restes. Comme un aimant, l'île des cormorants attire des centaines d'oiseaux affamés. Les cormorants adultes n'impressionnent pas beaucoup les aigles de mer qui tous les matins viennent se poser sur les branchages recouverts d'une croûte blanchâtre. Les aigles sont parfois tentés de piller les nids isolés des cormorants, mais la plupart du temps, ils se posent et patientent. tandis que les cormorants s'affairent à nourrir leurs petits, les aigles attendent que leur repas tombe du ciel. Une fois de plus, l'aigle s'emploie à faire bon usage des restes. Les espèces dépendent les unes des autres. Lorsque le poisson est abondant, les oiseaux marins nourrissent leurs poussins sans peine. Et grâce aux cormorants, des dizaines d'aigles ne sont plus dans le besoin. Ce n'est qu'un petit encas pour un oiseau de cette taille, mais il a été obtenu sans aucun effort. Jusqu'à une vingtaine de jeunes aigles attendent leur tour certains jours sur l'île des cormorants. Et ils ne sont pas les seuls à être alléchés par l'odeur. L'attente et les rondes sans faim ont payé. Un demi-kilo de poisson suffit à nourrir un aigle adulte. Le rapace majestueux serait-il un chasseur à la petite semaine plutôt qu'un prédateur dangereux ? Ou alors cette tactique est-elle caractéristique du grand aigle de mer le long des côtes de la Scandinavie ? Le littoral de l'Atlantique nord battu par les vagues n'est pas l'unique territoire du grand aigle de mer. Des lacs calmes et paisibles peuvent également attirer le rapace comme dans le Mecklenburg Pomeranie occidentale. Les flots sont immobiles et figés à première vue du moins. Et pourtant on n'est pas si loin de l'agitation de la mer de Norvège. Tout comme dans l'Atlantique nord des animaux dont l'aigle est friand se rassemblent ici en très grand nombre. Et comme d'habitude lorsqu'une abondante source de nourriture apparaît des prédateurs de toutes sortes viennent prendre part au festin. L'aigle s'approche prudemment des caquettements et des clapotis. Canards, cygnes et foulques se rassemblent autour des dernières étendues d'eau encore épargnées par la glace. Plus la glace s'étendra et plus les oiseaux aquatiques seront à l'étroit littéralement pris au piège. Il n'y a plus grand chose à manger par ici et pourtant le peu de surface du lac encore épargné par la glace attire comme par magie les oiseaux aquatiques de toute la région. Des centaines de pâtes palmées maintiennent l'eau en mouvement et empêchent qu'elle ne gèle entièrement. De plus, chaque oiseau se sent plus en sécurité au sein d'un groupe. Tout comme le banc de hareng dans l'Atlantique Nord protège chaque individu en déconcertant ses prédateurs. Contrairement aux habitudes de ses congénères du Grand Nord, l'aigle doit chasser seuls ici. Les aigles gardent leur distance tandis que les goélons argentés se précipitent dans la cohue et se disputent chaque poisson mort laissé par les baleines. Le rapace garde un œil sur la situation et attend le moment opportun. trop occupés avec leurs semblables, les mouettes affamées passent à côté des meilleurs morceaux. Les baleines émergent régulièrement, amenant à chaque fois de nouveaux restes à la surface. Le moment est enfin venu pour l'aigle d'aller se servir. L'attente et les rondes sans fin ont payé. Un demi-kilo de poisson suffit à nourrir un aigle adulte. Le rapace majestueux serait-il un chasseur à la petite semaine plutôt qu'un prédateur dangereux ? Ou alors cette tactique est-elle caractéristique du grand aigle de mer le long des côtes de la Scandinavie ? Le littoral de l'Atlantique Nord battu par les vagues n'est pas l'unique territoire du grand aigle de mer. Des lacs calmes et paisibles peuvent également attirer le rapace comme dans le Mecklenburg Pomeranie Occidentale. Les flots sont immobiles et figés à première vue du moins et pourtant on n'est pas si loin de l'agitation de la mer de Norvège. tout comme dans l'Atlantique Nord des animaux dont l'aigle est friand se rassemblent ici en très grand nombre. Et comme d'habitude lorsqu'une abondante source de nourriture apparaît des prédateurs de toutes sortes viennent prendre part au festin. l'aigle s'approche prudemment des caquettements et des clapotis. l'aigle